Aldebaran Robotics présente Chateabout David Yanishek et Damien Pellier UFR Mathematics and Informatics Descartes University, Paris, France, Education Nous sommes enseignants, chercheurs en informatique et donc nous on cherche justement à susciter des vocations en informatique Alors Nao s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large Nous ce qui nous intéresse c'est de développer une pédagogie par projet au sein de l'université Alors qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie par projet ? C'est une pédagogie où on va chercher à impliquer les étudiants dans l'organisation d'un projet encadré bien sûr par un enseignant mais c'est surtout amener l'étudiant au travers de sa recherche de connaissances puisqu'il est à l'université bien à composer les différentes connaissances qu'on lui a présentées tout au long de son cursus Je suis un étudiant en L3 licence miniage à Paris Descartes Le projet c'était la surveillance la surveillance pour le robot Nao Bonjour à tous, je suis Nao Surveillance Je représente l'équipe GA3 composée de Jawad, Jonathan, Fessal et Elina Je peux effectuer différentes fonctions telles que l'enregistrement vidéo capturer des photos et aussi surveiller des personnes dans une pièce et détecter un domaine suspect Je peux également lancer une alarme et prévenir mon propriétaire Nous sommes en première année de Master Informatique Nous avons développé un algorithme qui permet de discuter avec le robot Nao Nous avons essayé de faire en sorte que le robot Nao puisse être un ambassadeur de notre UFR Math Info Futurs étudiants peuvent alors demander des informations sur le Master, sur l'UFR, sur la licence Dans le cadre du projet nous avons développé un algorithme de type ELISA qui consistait à mettre en place un chatterbot d'un point de vue textuel dans un premier temps et par la suite de pouvoir l'implémenter sur un robot Nao pour pouvoir réaliser un agent conversationnel qui réponde de façon cohérente dans le cadre d'une discussion avec n'importe qui Je suis Nao, je peux vous renseigner sur l'UFR, les formations, la recherche, la vie étudiante ou encore sur moi N'hésitez pas La vie étudiante A Paris-Descartes, vous trouverez de nombreuses possibilités d'enrichir vos études en pratiquant un sport ou en vous engageant dans une des nombreuses associations étudiantes Donc bonjour, on est une équipe de 4 étudiants de l3 à l'Université Paris-Descartes On a fait supposer en 7 semaines à hauteur de 10 heures par semaine L'objectif de notre projet était de faire en sorte que Nao puisse écrire ce qu'il entend et ce qu'il voit et dessiner en portrait d'une personne Chat about Nao's programming Alors sur Nao, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil de programmation ? On a utilisé l'outil fourni en partie par l'appareil débarrant, donc horégraph On a aussi utilisé des mécanismes de programmation classiques Donc du C++ pour développer certains modules Du Java avec de l'URBI encapsulé pour certaines autres parties de code Qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis il y a eu une utilisation directe aussi par la requête HTTP Donc là c'est un peu plus technique Mais ça permettait justement de se connecter sur Naoki Et d'obtenir directement l'accès à des fonctionnalités Chat about results and expectations C'était une occasion de développer un peu le monde robotique Parce que j'ai fait de développement pur Avec la robotique là, on va dire, j'ai pu voir et tester Ce que je faisais en direct Donc j'aimerais bien développer encore avec le robot J'aimerais bien le manipuler encore plus C'est vraiment une interactivité entre le projet qu'on réalise C'est vraiment quelque chose de concret Et c'est sûr que quand la première fois on a vu le robot se lever Vraiment que se lever, on était super impressionnés Mais faire marcher le programme sur un robot C'est assez impressionnant Le robot ça a vraiment été amateur qui nous a stimulé dans ce projet là Je sais que la robotique a un fort potentiel On a un bel avenir devant lui Ça ne me dérange pas du tout de continuer de penser à ce sujet Moi la robotique ça m'a permis de voir plusieurs choses Comme le fait de travailler sur autre chose qu'un ordinateur de base Et j'aimerais bien rester dans ce sujet L'intérêt de la robotique au monde oui C'est qu'elle est basée finalement sur des composants classiques en informatique C'est un support qui est très intéressant pour nos étudiants Puisque eux ils sont habitués justement à programmer des ordinateurs Donc ça leur permet de mettre en oeuvre les algorithmes qu'ils ont appris Et les techniques de programmation qu'ils ont appris dans leur cursus Là on voit finalement s'incarner l'exécution de ce concept abstrait Et c'est important parce que ça permet à des étudiants qui sont plus pratiques Ou qui manipulent ou qui n'ont pas forcément une capacité d'abstraction Ou à saisir l'abstraction extrêmement facilement Et bien d'incarner ces concept abstraits Et ça leur permet de progresser plus rapidement